Ma plus grosse peur, quand je me lève le matin, c'est d'aller dans ma cuisine, d'allumer mon téléphone, de regarder les news dans mon fil d'actualité, et de voir que l'application sur laquelle moi ou un de mes collègues est en train de travailler a fait la une des journaux, non pas parce qu'elle est incroyable, mais parce qu'elle vient de se faire hacker. Peut-être que c'est une peur que vous partagez, peut-être que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc on va voir ce qui se passe dans l'écosystème PHP sur les derniers mois, les dernières années. Quelles sont les phases les plus courantes et comment on s'en prémunit ? Donc je suis Paul Moulin, du coup, je travaille chez Théodaux, je suis aussi le fier père d'un petit garçon de trois semaines, ce qui explique peut-être les cernes que voient les spectateurs au premier rang. Applaudissements Donc une overview des phases les plus courantes qu'on rencontre en PHP, soit lors d'audits que j'ai fait, soit sur des projets open source, on en citera quelques-uns, sachant que toutes les phases dont je vais parler ont été corrigées, évidemment. Mais c'est toujours intéressant de revenir sur ce qui s'est passé. On retient vachement mieux ce que c'est qu'une XSS ou une RCE quand on a vu comment ça fonctionnait en vrai et qu'est-ce que ça avait comme impact que d'avoir un petit cours théorique. Donc effectivement, la première phase dont je vais parler, c'est les XSS ou Cross-Site Scripting. Très très simple, c'est une injection de JavaScript dans une page web et qui va s'exécuter dans le navigateur de la victime. Alors, pour rappel, il y a... Alors, déjà l'impact, c'est quoi ? Un attaquant qui a réussi à faire une XSS, il peut faire n'importe quoi de ce qui est possible en JS, à savoir des collages axes au serveur, des récupérations d'informations, soit en parsant le DOM, soit dans les réponses HTTP, des calls qu'il va faire. D'effacement, donc changer l'apparence du site pour ajouter ses pubs, son logo ou rendre le site indisponible. Rediriger vers un foyer de login. Salut utilisateur, tu as été déconnecté, est-ce que tu peux me redonner ton username et ton mot de passe, s'il te plaît ? Un keylogger pour enregistrer toutes les touches sur lesquelles l'utilisateur va appuyer ou même récemment pour miner des bitcoins. Pour rappel, il y a trois points d'entrée majeurs pour du JS sur une page web. La première, tout le monde la connaît, c'est la balise script. Ce qu'on va faire pour se protéger de ça intuitivement, c'est qu'on va rendre tous les inputs utilisateurs qui sont affichés dans la page web non compréhensibles en tant que HTML par le navigateur. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus, mais ça va être par exemple remplacer tous les caractères chevrons par des caractères qui ressemblent à des chevrons dans le navigateur, mais qui ne sont pas des chevrons. Dans tous les moteurs de template, modernes, Twig, Blade, c'est fait par défaut. Mais parfois, les développeurs l'évite parce qu'ils veulent que le HTML que saisit l'utilisateur soit affiché dans la page web. C'est le cas par exemple quand on fait du WYSIWYG ou bien du Markdown. Ce qu'on pourrait se dire, c'est je vais permettre à l'utilisateur d'écrire des tags HTML, mais seulement certains. Donc les paragraphes et les listes à plus. Comme ça, il ne peut pas mettre de balise script et je suis sauf. Sauf que le deuxième point d'entrée des JS dans une page web, c'est les handlers. Donc par exemple, un on-click, on-mossover ou on-error. Donc là, pour ça, le mieux, c'est de ne pas essayer de faire soi-même la sanitisation. Il y a des super librairies qui existent. HTML Purifier et HTML Sanitizer qui est un peu plus lightweight, qui marchent toutes les deux très très bien. Et la dernière façon de rentrer du JavaScript dans une page web, c'est avec un lien. si on met un lien avec un href, non pas HTTP de point Google.com, mais JavaScript de point du JS, au moment où l'utilisateur clique sur le lien, il va exécuter le JS. Donc si on a une feature sur notre site qui permet à un utilisateur de rentrer le site web de sa boîte ou son site perso, il faut impérativement whitelister le protocole. on ne peut utiliser que HTTP ou que HTTPS, voire que HTTPS, pour éviter ça. Donc c'est des choses qu'on voit, par exemple, on a une application ici, c'est un site e-commerce sur lequel on peut rechercher des produits. et en fait, dans la recherche, le paramètre que l'utilisateur saisit se retrouve affiché sur la page web derrière. Et du coup, on peut faire, on peut en envoyer un lien à l'utilisateur déclencher une XSS. les signaux faibles, enfin les signaux qu'il arrête de voir que dans son code, il y a une XSS avec les moteurs de template Twig ou Blade, c'est d'utiliser accolade de point d'accélération pour l'accélération en Blade, donc le moteur de template de Laravel et PyPro pour Twig, dans Symfony par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'il faut impérativement sanitiser les inputs ou les outputs qu'on affiche dans le navigateur. Parfois avec PHP, on fait des API qui sont du coup servies à une SPA en Angular, React ou Vue. Même combat, il y a des propriétés dont le nom est plus ou moins explicite qui permettent de savoir qu'on est en train de faire quelque chose de dangereux. Et là aussi, il existe des librairies pour purifier. Alors le deuxième cas qu'on rencontre le plus souvent, c'est le contrôle d'accès. Alors là, c'est un peu la palme de le plus difficile à détecter pour un code reviewer s'il n'y a pas certaines bonnes pratiques qui sont respectées. Alors un exemple classique qu'il y avait il y a quelques années, c'est des insecure direct object reference. Donc on fait référence à un objet par son ID. Et on se dit, puisque le lien qui permet d'arriver sur la page où je visite ma maison, il est visible que par l'utilisateur qui possède la maison. Et jamais l'utilisateur, il n'y aura dans sa barre d'adresse pour changer 12 en 35 ou en 42 ou en 58. Alors évidemment, ça, ça peut se faire très simplement avec des scripts. Donc le contrôle d'accès, c'est à faire pas seulement dans le front, mais aussi côté serveur avant de rendre la page. Pour ça, ce qui est important, c'est d'avoir des standards clairs dans le projet de où est-ce que je mets mon contrôle d'accès. Par exemple, je vais le mettre systématiquement au début de mon contrôleur. Si j'ai un projet Symfony, par exemple, je décide de le mettre à chaque fois soit dans les annotations de chaque action, soit dans un voteur qui fail fast au tout début de l'action. Ça évite de se dire, ah, là, j'ai une fonction métier qui est hyper dangereuse. Je vais mettre mon contrôle d'accès pas dans le contrôleur, mais dans cette fonction métier. Comme ça, les développeurs plus tard se tromperont jamais. Et en fait, du coup, il y a des actions dans lesquelles il n'y a pas le contrôle de l'accès parce qu'il est fait plus tard dans cette logique métier. Et du coup, les développeurs qui s'inspirent de ces actions pour en créer d'autres n'ajoutent pas le contrôle de l'accès et se trompent. Alors, un cas courant, c'est quand on crée des API, par exemple, des API REST avec un CRUD classique, il y a pas mal de frameworks qui permettent de générer des API très simplement, très rapidement et du coup, pour lesquelles on ne se pose plus trop de questions. Alors, j'utilise beaucoup l'appli plateforme, c'est un framework que j'aime beaucoup. Et alors, dans l'appli plateforme, par exemple, ici, donc, on a une ressource. En fait, juste avec la ligne que j'ai supprimée en rouge, on ouvre les cinq routes classiques get put post delete et puis get all. Et en fait, en rajoutant les quatre lignes, les quatre lignes derrière, la seule chose que j'ai faite, c'est retirer la route delete. Puisqu'elle est plus définie, en fait, elle est plus accessible. Donc, c'est pas forcément intuitif. Donc, faire attention à ça. Alors, toujours dans la API plateforme, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des règles métiers directement dans la définition des routes pour s'assurer que celles-ci sont protégées. Ce qu'on a fait à Théodaux, c'est qu'on a développé un petit bundle qui n'est pas encore open source, mais qui le sera très bientôt, qui va parser toutes les routes de l'application et qui précise pour chacune d'entre elles si dans le code, il y a un contrôle d'accès qui est défini ou pas. Et si c'est pas le cas, ça échoue. Alors, c'est un des aspects métiers sécurité dans les applis, donc c'est un truc qu'on peut tester. Et il faut le tester parce qu'on découvre parfois des choses intéressantes. Donc là, par exemple, ma route, je décide de la rendre accessible uniquement si le propriétaire de ma ressource est l'utilisateur courant. Donc c'est toujours dans la API plateforme. Et si je teste cette méthode en mettant, en changeant ma ressource, en changeant le propriétaire de la ressource, je me rends compte que ma requête passe quand même. Dans la API plateforme, on peut accéder à l'objet qu'on est en train de modifier. Donc c'est la variable object. Mais en fait, elle correspond à l'objet une fois qu'il est modifié et pas celui qui est stocké en base. Donc si dans l'objet que je suis en train de modifier, je dis que l'user c'est pas celui qui est en base, c'est moi, l'utilisateur courant, en fait, en disant object, c'est sur ça que l'analyse doit se faire. et donc bien utiliser la variable previous object. Toujours dans API plateforme, alors je reviendrai plus tard sur avoir des dépendances à jour. Donc il y avait une vulnérabilité qui a été découverte en février qui permettait d'utiliser la fonction delete office sur laquelle moi, en tant qu'utilisateur, j'ai le droit d'opérer mais je donne l'ID non pas d'un office, je donne la référence d'un livre. Et en fait, le check, il n'est fait que sur delete office, il n'y a aucun check qui était fait sur le fait que le livre est bien un office et du coup, ça donnait à l'utilisateur des droits beaucoup plus élevés que ce qu'ils pouvaient faire normalement. Donc ça a été corrigé. Alors, on va ensuite parler des injections SQL. Alors, les injections SQL, c'est, tout le monde connaît, on a une requête SQL qui est dynamique, il y a des paramètres qui sont, qui dépendent des entrées utilisateurs. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire comprendre au SQL, à la base de données, qu'est-ce qu'il y a du vrai SQL écrit par le développeur et qu'est-ce qu'il y a des paramètres utilisateurs qui ne viennent pas du développeur et auxquels il ne faut pas faire confiance. Donc, par exemple, j'ai ma requête ici, le cas le plus simple, je fais une concaténation de strings. Si l'utilisateur complète la query avec DropTableBook une fois que j'ai concaténé, ça donne ça. Et donc, on récupère les livres dont le nom vaut string vide et on supprime la table. Enfin, on la vide. Donc, la bonne façon de faire, c'est de paramétrer ces requêtes. C'est possible de le faire avec n'importe quel SGBD. Alors, par exemple, dans Doctrine, quand on utilise des fonctions, des expressions, par exemple, hack ou like, on a le paramètre utilisateur $ID ou $Name qui ne sont pas paramétrés par défaut. Même dans les fonctions d'expression de Doctrine, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les projets Symfony, bien appeler cette paramètre pour éviter les injections. Alors, ce n'est pas toujours possible de faire des requêtes paramétrées, notamment lorsque l'utilisateur, c'est rare, à une fonctionnalité qui lui permet de choisir les champs qu'il veut afficher. Donc là, quand il a des paramètres qui influent directement sur le schéma de la base. Donc soit des colonnes, soit des noms de tables, etc. Et à ce moment-là, la seule façon de faire, c'est de whitelister en vérifiant que dans la variable fields, il y a bien uniquement des champs qui correspondent à ce qu'il y a vraiment dans la table user. Alors, un exemple de file qui a été trouvé dans le framework Magento où ce n'était pas des requêtes SQL paramétrées, c'était, ils ont pris la décision d'échapper les paramètres utilisateurs. Donc à chaque fois qu'il y a un paramètre utilisateur, ils vont l'échapper en rajoutant des quotes de chaque côté. Alors comment ils font ça ? Ils ont une fonction préparée à SQL conditions dans laquelle on passe le champ sur lequel on va faire la condition, une expression régulière et la valeur que l'utilisateur a saisie. Alors, ils utilisent un tableau qui s'appelle ConditionKeyMap. C'est un tableau statique dans lequel l'expression like qui est ici permet de dire que la requête va ressembler à ça avec feedName qui est vraiment écrit comme ça, qui va être remplacé par username plus tard, like et un point d'interrogation. Et le fait que c'est un point d'interrogation est assez important. Et ensuite, du coup, la query va ressembler à ça. Alors, où est le problème ? C'est que dans préparé à SQL conditions, on peut accepter plusieurs conditions à la fois. Par exemple, from et tout. Ce qui, dans le cas normal, va donner ceci. Qu'est-ce qui se passe si dans le from ou dans le tout, dans le from spécifiquement, dans la valeur current utilisateur, il met déjà le même point d'interrogation qu'on a ici. Ce qui va se passer, c'est que la requête, on va d'abord rajouter la condition from, la requête va ressembler à ça. Et ensuite, quand on va ajouter à cette query la condition to et qu'on va faire le string replace sur point d'interrogation pour rajouter la deuxième variable, à ce moment-là, on va avoir la deuxième variable qui va avoir le quote qui est rajouté pour échapper la première variable et la terminer ici, le quote qui est ajouté pour la deuxième variable et la terminer ici, et donc les deux s'annulent. Et donc le broken ici, il n'est plus échappé. Donc si on fait ce genre de choses, par exemple, on obtient cette requête qui permet de faire ce qu'on veut sur la base. Donc voilà, c'est pour dire qu'échapper les paramètres utilisateurs, ça peut se faire, mais c'est quand même beaucoup moins facile que d'utiliser des requêtes paramétrées. Alors, les remote code exécution, comme son nom dit, c'est le fait de pouvoir exécuter du code PHP en n'étant pas sur le serveur. Et ça va passer principalement par... Il y a trois façons classiques. Un, c'est quand le développeur utilise des fonctions eval ou include directement sur des entrées utilisateurs. Alors, ça n'arrive jamais ou parfois si. Par exemple, on a l'exemple d'un site qui... C'est un vrai site qui permet de créer des quiz. C'est un site de e-learning et le professeur peut mettre des quiz, par exemple des quiz de mathématiques et pour éviter que tous les élèves aient exactement les mêmes questions et donc puissent se passer des réponses. Il va pouvoir rentrer une formule comme celle-là, par exemple, qui va être interprétée quand l'élève va faire sa réponse. Donc, x, ça va être un entier généré aléatoirement pour l'élève. Y, pareil. L'élève va pouvoir faire sa somme et le serveur va vérifier en temps réel que ça correspond bien à la formule que le professeur avait mis. Si le professeur décide de mettre ici du code PHP qui est évalué quand l'élève remplit sa réponse, il peut faire une RCE dans l'application. Le deuxième cas courant, c'est sur l'upload de fichiers. si les vérifications ne sont pas suffisantes sur les fichiers qu'on permet d'uploader aux utilisateurs, un utilisateur peut uploader un fichier PHP ou autre sur le serveur qui pourrait être exécuté derrière. Donc, importance de whitelister et pas de blacklister les fichiers, les types de fichiers uploadables parce que si on dit les fichiers PHP, je ne les autorise pas, est-ce qu'on aura bien pensé par exemple à empêcher de l'upload de fichiers phares, donc PHAR, les fichiers d'archives PHP. Pour ça, la meilleure façon, la meilleure recommandation, c'est quand on upload des fichiers, de les mettre dans un autre dossier que le dossier dans lequel il y a les fichiers qui sont exécutés par Nginx ou Apache quand l'utilisateur fait ses requêtes. Mais ce n'est pas toujours suffisant, il y a un exemple juste après. Et le dernier exemple, c'est les désérialisations non sécurisées. Donc, quand un développeur, la sérialisation, c'est quand on prend un objet PHP et on le transforme en string, la désérialisation, c'est l'opération inverse. Si on utilise la fonction unsérialize sur une chaîne de caractère qui provient à un moment ou à un autre de l'utilisateur, celui-ci va pouvoir être du code PHP qui va être interprété soit directement par le code custom qu'aura écrit le développeur, soit dans les magic methods qui sont toutes appelées à un moment ou à un autre dans le cycle de vie PHP quand on est en train de faire la désérialisation. Et donc, ce que s'amuse à faire les hackers, c'est de voir dans toutes les classes qui sont autoloadées sur l'application, est-ce qu'il n'y en a pas une où il y aurait une magic méthode dans laquelle il y aurait une évaluation des attributs de l'objet, ce qui était le cas dans la Ravel, je le montrerai plus tard. Un autre exemple pour montrer que ce n'est pas facile l'upload de fichiers, c'est un site sur lequel les fichiers étaient bien wetlistés mais le renommage de ces fichiers ne l'était pas. Voilà la fonction en question dans la Ravel où ici, on a un this run qui plus tard appelle un Ravel sur les propriétés de l'objet. Donc voilà. Alors, un exemple de pourquoi ce n'est pas simple avec WordPress. Donc, l'attaquant utilise une image qui s'appelle picture.jpeg. Ce que ça fait, c'est que ça va stocker dans la base de données un objet dans la table fichier avec le nom picture.jpeg. Il y a une requête post qui permet de modifier les valeurs de cette table. Donc, la faille, elle est là. Parce que du coup, l'utilisateur peut renommer son image comme ça. Alors, pourquoi il ferait ça ? Parce que plus tard, on va utiliser une fonction de WordPress qui permet de cropper l'image. Quand il fait cette fonction, WordPress va aller chercher directement sur le file system l'image dont le nom correspond à ce qui est stocké en base. Comme cette image, elle n'est pas stockée sur le serveur, c'est uniquement picture.jpeg qui est vraiment stocké sur le serveur, WordPress ne va rien trouver. Du coup, il va se rabattre sur une deuxième façon d'aller chercher les fichiers qui est utilisée notamment parce qu'il y a des plugins dans WordPress qui permettent de générer les images à la volée, qui est d'aller faire une requête HTTP sur le serveur. Et là, comme on utilise le point d'interrogation que lui, tout ce qui est après le point d'interrogation, ça n'est pas parti vraiment du domaine, donc ça ne va pas être regardé. Et donc, il va vraiment trouver l'image picture.jpeg. Mais il garde en mémoire le titre, le nom de l'image que l'attaquant a utilisé, a renommé en base. Donc là, l'image, je l'ai bien trouvée. Et l'image croppée, il va la stocker ici, ce qui correspond à ça. Et dans Wcontent, non pas uploads, mais thème, il y a des thèmes qui peuvent être incluses, les fichiers qui sont dans le dossier thème, qui normalement n'est pas modifiable par un utilisateur. Donc, le fichier jpeg est uploadé dedans, il est include, et du coup, on a notre remote code d'exécution. Autre attaque, attaque CSRF, ça se base sur le fait que les cookies sont envoyées automatiquement par le navigateur quand on fait une requête. Donc l'idée, c'est qu'on a un attaquant, un utilisateur, le site de l'attaquant et le site victime. Donc l'attaquant va demander à l'utilisateur « Va visiter mon super site hitstrap.com qui va te permettre de gagner un iPhone gratuit. » Alors l'utilisateur, il va, il n'a pas d'iPhone gratuit, mais il a un formulaire qui est soumis automatiquement en JS qui fait une requête post sur le site vulnérable sur lequel il s'avère que l'utilisateur était admin. Et hop, il donne à, il donne, la requête du coup qui était dans le form est exécutée. Alors comment on se protège de ça ? Un peu compliqué, mais je vais essayer d'aller assez vite. On va partir du principe que les requêtes get ne modifient pas le serveur et que du coup, on n'a pas besoin de s'en occuper. Du coup, ça implique que les développeurs quand ils développent des requêtes get, il ne faut pas qu'on fasse des opérations qui modifient l'état du serveur ou de la base de données. Si l'utilisateur fait un formulaire depuis le site normal ou une requête Ajax depuis le site normal alors qu'on attendait un formulaire ou une requête Ajax, il n'y a rien à faire, c'est le cas normal. Le contraire, donc faire une requête Ajax alors qu'on attendait un formulaire, ça n'arrive jamais. Si l'attaquant forge une requête en Ajax, en fait, ça ne devrait pas marcher parce qu'on est protégé par défaut par l'écorce. Il y a une requête option qui va être envoyée en amont, le serveur va dire je ne connais pas ce domaine et du coup, le navigateur tout seul ne va rien faire. Si c'est un formulaire, il y a l'astuce des tokens CSRF, donc un champ hidden qui est envoyé automatiquement qui va permettre de vérifier que la requête a bien été forgée sur le bon site et pas sur un site tiers. On pourrait utiliser et on peut utiliser d'ailleurs la même technique pour Ajax, donc mettre un token dans les headers plutôt que dans un formulaire. Sachant que ce qui se fait aussi, comme c'est le seul cas un peu tricky qui reste, c'est une requête Ajax qu'on attend qui est en fait envoyée via un formulaire. Il suffit de prouver au serveur que c'est bien une requête Ajax qui est faite et ça, on peut le faire en mettant un header statique puisque quand on passe par un formulaire, on ne peut pas rajouter de header. C'est fiable dans la limite que les utilisateurs n'utilisent pas Flash, ce qui en 2019 est à peu près fiable. Donc on a un exemple d'un site sur lequel, mais je passe rapidement, sur lequel il y a des requêtes Get, il y avait des requêtes Get au lieu de Post et du coup pas de protection de CSRF par défaut. Un autre site sur lequel il y avait juste une CSRF, donc c'est un CMS qui permet d'uploader des fichiers HTML et la seule requête qui n'était pas protégée par les CSRF, c'était l'upload d'un fichier HTML. L'attaquant emploade un fichier HTML avec un pilote JS qui du coup va être exécuté sur le domaine de l'application attaquée et donc l'attaquant peut cette fois exécuter la requête qu'il veut et il n'y a plus de protection par l'écorce vu qu'on est dans le même domaine. Là, le serveur renvoie la réponse avec le token CSRF. Donc là, l'attaquant va essayer de faire une requête Get sur la page qui lui donne le formulaire dans lequel il y a le champ caché. Il peut parser cette réponse vu qu'il est sur le bon domaine et récupérer le token CSRF et avec ce token, du coup, il peut faire les requêtes Post qu'il veut derrière. Il s'avère que dans le site en question, il y avait une requête Post qui permettait de changer le type de fichier qui était uploadable sur le serveur. L'attaquant peut rajouter PHP, il s'upload un shell PHP et on a de nouveau une remote code exécution. Je ne vais pas parler de DDoS, donc de déni de service distribué, où il y a beaucoup, beaucoup de requêtes qui arrivent d'un coup parce que là, le problème ne va pas se trouver trop dans le code mais dans l'infra la plupart du temps. En fait, il y a même des déni de service qui existent sur une simple requête. Alors, un exemple, c'était les passwords policies de Drupal. Donc, il y a une policy de password de Drupal qui impose à l'utilisateur d'avoir au moins un chiffre qui n'est pas au début ou à la fin du mot de passe. Donc, si l'utilisateur dans son mot de passe il y a juste un chiffre qui est au début ou à la fin du mot de passe, alors le mot de passe est refusé. C'est pour éviter que l'utilisateur fasse un mot de passe password 1 qui va ensuite incrémenter en password 2, password 3, password 4 quand on lui demandera de changer le mot de passe. Et il s'avère que la la regexp qui vérifiait ça sur certains mots de passe suffisamment longs et suffisamment bien craftés mettait un temps exponentiel et du coup faisait planter le serveur. Soit dit en passant, les recommandations de l'OASP sur les mots de passe en 2019, c'est plus d'imposer des règles très compliquées sur les mots de passe comme au moins un caractère spécial, une majuscule, une minuscule, ni d'imposer à l'utilisateur de changer ce mot de passe régulièrement parce que ça va forcer l'utilisateur à créer des mots de passe dont pour lui ce sera très difficile de s'en souvenir. En revanche, la seule chose qui est vraiment importante sur un mot de passe pour qu'il soit difficilement craquable, c'est la longueur du mot de passe. Donc la seule vraie règle sur les mots de passe c'est des mots de passe suffisamment long. Alors dans un cas idéal, tout le monde utilise un password manager et on n'a pas ce genre de problème, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'expliquer à vos grands-parents comment on servait d'un password manager, moi je n'ai pas réussi. Très rapidement aussi, il y avait une faille, il y a un moment dans Symfony où pour PHP 5.5, il y avait un polyphile de PBKDF2, donc une implémentation directement en PHP de PBKDF2, un algorithme de chiffrement de mot de passe qui faisait un dernier service quand le mot de passe était plus long que la longueur d'un bloc généré par PBKDF2. Ça a été corrigé depuis, soit dit en passant, du coup, avec PHP 7, il y a l'albrierie Libsodium qui permet du coup d'utiliser tous les algorithmes de hachage les plus performants comme Argon2 par exemple, qui est utilisé maintenant dans Symfony. Pareil, tout bête, sur l'upload des fichiers, on a parlé de les uploader dans un dossier qui n'est pas le répertoire courant, imposer une limite max de taille, ça peut être bien aussi pour éviter de surcharger le serveur. Alors, on a construit des XXE, là on arrive dans les files qui sont vraiment plus trop courantes mais qui sont même rigolotes. donc c'est les XML External Antities et en fait vous les avez tous déjà rencontrés. C'est des variables en XML et par exemple dans HTML on a ce genre de variable. Donc c'est exactement ce dont je parlais au début sur les XSS. Si on met un chevron gauche, en fait ce ne sera plus un chevron gauche, ce sera et lt.irgule qui va être représenté dans le navigateur par un chevron gauche. Donc ça c'est des entités externes qui sont définies dans le doctype de HTML mais on peut aussi définir nos propres entités externes dans un fichier XML. Donc si un attaquant dit que l'entité XXE ça correspond au contenu du fichier slash OTC slash password sur le serveur et qu'ensuite dans la suite du XML il dit alors du coup je voudrais afficher le contenu de XXE ça va lui permettre de récupérer d'afficher sur la page web le contenu du fichier ETC password donc pas terrible. C'est aussi utiliser cette attaque pour définir une variable qu'on va appeler lol1 qui vaut 10 fois lol2 lol2 c'est une variable qui vaut 10 fois lol3 lol3 c'est une variable qui vaut 10 fois lol4 et ainsi de suite jusqu'à lol10 et on met un lol1 dans le XML et on se retrouve avec 10 puissance 10 lol10 et le serveur explose et c'est pour ça que cette attaque s'appelle l'attaque des 10 milliards de rien c'est pas une blague donc hyper facile de se protéger contre ça le DOM crawler de Symfony du coup qui passe du HTML le fait il suffit de désactiver les entités externes a priori sur les applications sur lesquelles on bosse c'est rare de devoir accepter les entités externes quand on passe du XML dernier point les dépendances vulnérables donc toutes les librairies qu'on utilise elles sont par définition open source donc ça veut dire que elles sont le code est lisible par n'importe quel attaquant mais aussi du coup par toute la communauté des développeurs PHP qui vont pouvoir trouver et corriger les failles et donc ce qu'on peut faire c'est regarder si dans nos librairies qu'on utilise il y a et il y en a de plus en plus s'il y a des dépendances vulnérables qui ont été identifiées et corrigées donc il y a par exemple le security checker de Symfony qui permet de vérifier ça en une commande donc très simple à ajouter dans une CI ou dans un crone qui tourne tous les jours par exemple pour remonter les vulnérabilités découvertes dans les librairies qu'on utilise ce qui permet d'éviter trois ans plus tard ça c'est tout pour moi si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour merci pour le petit speech je voulais revenir sur les problèmes par rapport au XSS et notamment pour ce qui est de la gestion du rich texte venant de l'utilisateur c'est vrai que pour le moment c'est l'une des seules solutions que j'ai trouvé aussi c'est d'utiliser des librairies comme HTML purifier etc cependant il y a souvent le problème c'est que c'est pas forcément des librairies qui sont hyper maintenues et du coup c'est peut-être un peu dangereux de s'embarquer sur ce genre de solution sur des gros projets alors effectivement je crois qu'HTML purifier n'est plus trop maintenu aujourd'hui en revanche HTML sanitizer qui est fait par un développeur français Titouan Galopin qui la maintient toujours et à date elle est maintenue par la communauté c'est des sujets qui sont suffisamment sensibles pour qu'au moment où la librairie n'est plus maintenue en fait il y a quelqu'un qui se décide de reprendre un fork derrière et ça n'ajoute pas une complexité énorme dans l'application donc le changement d'une librairie à son fork sera pas mais a priori HTML sanitizer c'est vraiment une librairie sur laquelle on peut compter donc je recommande 100% Donc il faut juste se tenir un petit peu à jour sur les sorties et voir un petit peu quand t'as été fait la dernière mise à jour et puis se dire on va peut-être changer de librairie au bout d'un moment Tout à fait ça Merci D'autres questions ? Bonjour et merci Est-ce qu'il existe enfin je pense qu'il existe des outils d'audit Quels sont les bons outils à utiliser et dans bon je pense aussi à pas trop cher Alors des outils pas trop chers j'en connais pas c'est le problème c'est souvent c'est assez cher donc le meilleur outil pas cher que tu peux trouver c'est de former les développeurs et de connaître les bonnes pratiques Donc l'autre problème c'est aussi en fait de toute façon t'échapperas pas au fait de devoir former les gens parce que même si tu utilises un bon outil comme par exemple il y en a je pense à Checkmark SonarCube Rips pour PHP qui est très très bien en fait ça va quand même te remonter pas mal de faux positifs et si t'as pas un expert en sécu qui soit développeur ou pas qui sait quelle faille est-ce que c'est vraiment un vrai quelque chose qui est vraiment en ton code ou un faux positif de toute façon ça va être compliqué donc vraiment le mieux c'est pour moi la formation je connais pas d'outil miracle D'autres questions ? La dernière Bonjour Merci pour la presse C'est vrai que on est dans les années 2019 par contre dire que la longueur de mots de passe c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie c'est un peu étrange je dirais que dans nos jours quand les mots de passe sont déjà assez répandues sur internet avec les logins et les mots de passe existants la seule façon de se protéger c'est de juste ne pas utiliser le même mot de passe sur tous les sites et par contre je sais pas du tout comment vous allez pouvoir empêcher les utilisateurs à répéter ces mots de passe sur votre site sur le site précédent sur le site précédent etc parce que si une fois il était leaké par exemple sur LinkedIn ou Facebook et les enfin alors là pour le coup il y a des choses qui existent donc déjà un peu de culture et faire en sorte que les gens utilisent des password managers qui vont leur générer des mots de passe ça c'est très bien donc surtout un truc qui est très important c'est sur le site quand vous faites un site dans le formulaire de login ne pas empêcher le copier-coller de mots de passe parce que sinon les password managers ne fonctionnent plus et alors là c'est pas une amélioration c'est pas de la sécurité comme on voit parfois c'est de l'anti-sécurité l'autre truc qui est possible c'est de stocker sur le serveur par exemple une liste des mots de passe les plus vulnérables celles-là elles existent elles sont sur des repos et en fait au moment où l'utilisateur s'inscrit ou même au moment où il se logine pour du coup pouvoir le vérifier dans le temps on compare le mot de passe avant de le hacher à cette liste de mots de passe qui a été leakée et on lui dit en fait tu peux pas utiliser ce mot de passe sur notre site parce qu'il est déjà dans la base de données des mots de passe qui ont été hackés ou cool tu viens de te loguer et c'est bien ton mot de passe mais il s'avère qu'il a été leaké donc maintenant il faut que tu le changes d'autres questions bon ben merci merci beaucoup applaudissements applaudissements